Salut à tous, c'est X of Say et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du fan footage, mais avant toute chose, car il faut certaines choses. Ça fait beaucoup de choses, là. Le but de cette vidéo est de vous apprendre des petites choses. Ce n'est pas grâce à cette vidéo que vous allez pouvoir faire une dissertation pour plus tard. Donc, maintenant que c'est dit, nous pouvons attaquer le sujet. Le fan footage, dit enregistrement trouvé, est un genre qui a été popularisé en 1999 par le projet Blair Witch. L'origine du fan footage remonte dans les années 60, en utilisant le procédé de caméras subjectives. Cette technique permet d'avoir une mise en scène immersive. Ah tiens ! Cinéma de vérité ! Ah non non non, je ne dis pas ça au hasard ! Le fan footage est, entre guillemets, un dérivé du cinéma de vérité, qui montrait des gens dans des situations quotidiennes avec des dialogues authentiques et un caractère naturel de l'action. Plutôt que de suivre la technique habituelle de prise de vue, du son et des images dans l'ensemble, l'objectif de ce dernier est de capturer la réalité d'une personne d'un moment ou d'un événement sans aucun réarrangement pour la caméra. Ce n'est qu'avec des films comme Cloverfield, Wreck, etc. que le genre du fan footage a eu un boom dans les années 2000. Les derniers films en fan footage que j'ai pu voir, c'était Nightshot ainsi que Ghost Bastard sortis récemment sur Mongo disponible à la demande sur molotov.tv. Et vous ? Oui, vous, d'ailleurs votre écran. Quel est le dernier film que vous avez vu en ce format ? J'attends votre réponse dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si au moins je vous ai appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou de liker la vidéo ou de partager la vidéo. Ça serait un honneur pour moi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Gosey. Ciao tout le monde, à la prochaine.